Hello YouTube, well hello YouTube, feel so nice to be back home where I'm alone Alors nouvelle semaine de vlog qui commence, comment te dire qu'elle commence un peu tard dans la semaine puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi, attends, que je te raconte pas de bêtises, 28, 29, le jeudi 29 novembre 2018 et il est ici 7h05, alors là aujourd'hui j'ai du turbin, attends, je vais pas boire mon café froid, t'es gentil mais aujourd'hui j'ai du turbin puisque je devais ouvrir mon calendrier de l'Avent parce que je dois te donner une vidéo demain donc vendredi quand tu auras vu ce vlog, tu auras vu la vidéo ouverture calendrier de l'Avent plus bonus avec LNLC j'ai une de ces caca au cul, parce que si tu veux en matière de swap, t'as beau y mettre tout ton coeur, t'as beau avoir essayé de te torturer parce que parfois, je te dis t'auras les détails dans la vidéo de vendredi, mais parfois t'es à la limite de la torture dans le magasin en te disant est-ce que si, est-ce que ça, machin, t'as beau essayer en matière d'échange comme ça de cadeau, t'as beau essayer de faire ça avec le coeur mais il n'en reste pas moins que même si t'as cru toi bien faire, ça peut décevoir l'autre et c'est super compliqué parce que toi t'es contente, tu crois avoir fait bien les choses et l'autre elle est en décrépitude et c'est la peur que j'ai mais t'imagines pas à quel point bon ça y est, je me tire sur Rouen, oh la la, motivation extrême répugnante cette odeur rouennaise, on aura beau me dire, me faire faire ce qu'on veut, je m'y ferai jamais à Rouen je pense sans déconner je m'y ferai jamais, la mal aimabilité des gens et tout je m'y ferai jamais mais c'est un, c'est un, c'est un sketch bon, liquide, cigarette électronique récupérée, maintenant je file chez Boulanger j'arrive dans le coeur de Rouen ah il y a le marché de Noël, ah oui la bonne tienne une petite goulayante de bar, ça fait du bien parce que, ça fait pas froid mais ça fait pas chaud tu sais quoi, je suis allée chez Nocibé à Rouen, Rouen centre rue du Grosse Horloge, d'une gentillesse ça me change quelque peu de Sephora, parce que Sephora à Rouen, comme je le disais sur Instagram l'avantage d'être en terrasse fin novembre c'est que t'es pas emmerdée par personne voilà, c'est pas s'orienter seul voilà en tout cas cette petite sortie m'a fait grand bien, mais je suis bien contente de rentrer chez moi parce que Rouen comment te dire, ça va hein, mais ça va pas plus de deux heures, là ça fait deux heures à peu près que je suis sur Rouen, ça y est c'est bon il me refaut mon Franckville-Saint-Pierre assurément, vite bon alors par contre, autant Génocibé, accueil parfait dans le comptoir, la récupération des colis boulangers, accueil parfait mais alors Sephora, faut se calmer, les vigiles de Sephora, faut se calmer faut arrêter de croire que... en fait c'est pas parce qu'on arrive dans le Sephora en jogging du Père Foiros qu'on va braquer le magasin, ça veut rien dire l'apparence je suis rentrée dans le Sephora il y avait deux meufs devant moi, d'accord elles rentrent, donc deux meufs sourcils isocèles, petit maquillage, machin et encore heureux aujourd'hui que je suis un peu maquillée le mec il les piste pas rien crois-le hein, je fais un tour de magasin le mec il m'a pisté tout le long c'est lourd les vigiles de Sephora, détendez-vous du caldé quoi et t'as beau savoir qui tu es quand même tu perds pas confiance en toi mais t'as beau savoir que t'es pas malhonnête, que t'es pas une voleuse le mec il arrive à te faire douter toi-même dans le magasin mais ça te piste et c'est même pas discret non le Sephora de Rouen, faut vraiment dire à vos vigiles de se détendre quoi c'est pas parce qu'on est en joggo, c'est en veste polaire qu'on va... je suis pas rentrée avec la cagoule si tu veux, tu vois bon j'arrive chez moi, je suis dans le chemin derrière chez moi je te ferai voir après ce que je me suis acheté ok ? ok rétrospective achat chose promise, chose due alors, je me suis acheté, alors là j'ai pas les prix parce que c'est un un global prix je te l'ai dit, j'ai acheté ces trucs là que je vais te présenter chez Boulanger et j'ai pris le paiement en 4 fois parce que pourquoi se faire chier quand on bénéficie d'un paiement en 4 fois sans frais écoute, des earpods alors pas les earpods sans fil, ça je m'en fous des trucs sans fil après chacun son truc mais les deux escoutis là qui dépassent des oreilles je trouve ça ridicule un câble parce que le mien est un petit peu en train de dire j'en peux plus, j'en ai marre change moi, ça se fissure de partout je l'ai pris en rose comme ça tranquillement alors là j'ai pas pris, j'ai pris celui de chez Boulanger parce que les cordons Apple ils coûtent cher et le problème c'est qu'ils crèvent autant, aussi vite que ceux de la gamme du dessous alors je me suis pris ce petit truc là parce que je trouve ça pas mal le problème à partir, alors je crois que c'est à partir de l'iPhone 7 me semble-t-il je crois que le 6 il a encore la prise jack pour les écouteurs c'est que ça c'est un adaptateur où tu peux et charger et écouter ta musique et c'est plutôt pas mal parce que quand tu veux écouter ta musique mais que t'as plus de batterie bah il faut faire le choix entre l'un et l'autre et élément indispensable à ma survie un chargeur externe une batterie externe iPhone mais voilà le machin donc on est sur 15 000 MAH donc 6 recharges possibles avec 2 entrées c'est aussi ça vient des essentiels boulangers et ça je crois que ça coûte quand même 39,90 maintenant on est sur un beau bébé regarde la taille du truc je crois même qu'il est qu'il est plus grand que l'iPhone en lui-même mais voilà ça c'est un investissement je vais pas racheter ça dans 2 mois ensuite un passage chez Zimane mais Zimane plus ça va et moins ça va aux Zimane de Rouen j'ai néanmoins trouvé une espèce alors on n'est pas sur un collant opaque en matière lycra on est sur une matière c'est écrit collant thermique donc pour porter chaud à la moulie de ch'éta et à la gambette j'ai pris un taille 44,46 et j'ai payé ça 2,99 euros et c'est tout ce que j'ai pris chez Zimane ils se sont pas fait fortune avec moi aujourd'hui ensuite je suis passée au magasin de Rouen qui s'appelle C2EUROS donc j'ai pris ça qui est pour tu vas comprendre ensuite j'ai pris un petit réceptacle en bois très très joli très brut de décoffrage que j'ai payé 2 euros et j'ai pris cette petite chose qui fait fureur actuellement sur Instagram notamment j'en ai vu de partout ce sont des petits carousels chauffe-plat que j'ai payé 2 euros aussi ensuite alors là je vais t'étonner de par le packaging parce que tu le sais que la licorne et moi on c'est pas qu'on qu'on s'aime pas mais on s'en fout mutuellement l'une et l'autre j'ai pris cette petite bougie avec une tête de licorne je te répète la licorne je m'en fous il y a écrit sur la bougie je m'en fous je suis magique mais j'ai pas acheté cette bougie pour l'illustration j'ai acheté cette bougie pour la senteur alors c'est écrit bougie parfumée de chez The Home Deco Factory senteur vanille sauf que elle sent précisément comme ça l'ouverture sans la brûler elle sent comme la Christmas cookie de chez Yankee Candle à voir parce que cette bougie là je l'ai payée 4,90 euros donc je te cache pas mon doute par rapport à une fois brûlée et qu'elle va sentir la même chose que la Christmas cookie mais en tout cas à l'ouverture comme ça du pot ça sent la même chose maintenant c'est vrai qu'on est sur une petite petite c'est peu de le dire nuance de prix mais alors quand je l'ai ouverte parce que j'étais là dans le magasin je l'ai acheté donc à Instant Porel c'est un petit magasin qui se trouve à côté de à côté de ces 2 euros à rond c'est deux boutiques qui se touchent à peu près où ça vend plein de babioles comme des lightbox plein de petites babioles pour l'anniversaire les mariages et compagnie et précisément ça sent comme la Christmas cookie pareil comme ça au nasoïde ça sent pareil 4,90 à tester puis je t'en dirai des nouvelles non nous ne cèderons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée j'ai fait mon lavage capillaire et j'ai utilisé ma routine à moi mon shampoing solide alors on va voir au séchage shampoing solide celui que je t'ai fait voir dans la vidéo de la routine l'oréal après shampoing fitema donc il contient aucun caca et puis une fois essoré comme je faisais avant mon aloe vera et on va voir voilà voilà ce que ça donne en retournant au naturel c'est pas déplaisant non plus mais bon j'ai beaucoup moins de volume au au séchage naturel même s'il y a quand même volume et là j'ai mis en test la petite bougie que je t'ai fait voir tout à l'heure licorne je m'en fous je suis magique écoute je te dirais pas qu'on est sur la christmas cookies mais on en est franchement pas loin ça sent très bon dans toute la maison pour 4,90 euros je dis oui bonjour youtube nous sommes le vendredi 30 novembre 2018 aujourd'hui je suis toute excitée parce qu'à 17h30 il y a la première vidéo concernant le swap d'Hélène Hélène elle sait et moi qui sort alors du jubile il est ici quelle heure il est je te prends il est tard j'ai fait tout mon ménage et tout il est 15h05 exactement forcément même mood film de Noël et compagnie je me fais une petite goulayante moi j'ai envie d'une goulayante bon alors t'as vu j'essaye de me mettre à la lumière du jour c'est pas si catastrophique bon je paye le maquillage d'hier forcément ça va mieux c'est très c'est très c'est très élégant ça va mieux mais c'est pas ça qui est ça puis hier comme l'herpès me complexe au plus haut point j'ai maquillé pour aller sur moi pour pas qu'on voit pour pas qu'on voit ça là aujourd'hui je le paye bien j'ai beau j'ai beau mettre ce qu'il faut dessus aujourd'hui je le paye bien tant que j'ai ça sur le naseau les sorties ce sera ou en mode camouflage ça me vraiment l'herpès c'est quelque chose qui m'a toujours toujours complexé et là j'ai envie de te dire je te dis que ça me complexe alors que je te montre mon nez en mode Godefroy le hardy je reviens avec ce dont je t'ai parlé tu te rappelles plusieurs fois je t'ai parlé je te remets ça dans le i par là ou par là on sait jamais je sais jamais trop bien où il se fout le i des pochons d'Amélie il faut savoir il faut que tu saches que exceptionnellement elle met elle remet en marche une petite on va dire série limitée de pochons ça va vraiment être très limité puisque me semble-t-il que ça se limitera à 10 ça s'appelle les pochons d'Amélie les petits pochons d'Amélie qui se trouvent je sais pas si tu vas bien voir sur le compte la comtesse Amélie quoi qu'il en soit je te mets le lien où tu vas pouvoir te procurer ce petit pochon à titre exceptionnel attention je répète que je ne pense pas qu'Amélie va repartir sur une box mensuelle je voudrais vraiment insister là-dessus et si j'ai d'autres infos venant de la part d'Amélie je te tiendrai au courant sachant que la petite box donc artisanale avec tout c'est une petite box de création artisanale où tout est absolument fait main elle te coûtera 5 euros hors frais de peur commandable sur Etsy que je vais te renseigner en barre d'infos donc là moi je vais aller commander la mienne pour être sûre de l'avoir donc si tu es intéressé vite 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 parce que 10 pochons je pense que ça va partir très vite et elle m'a vraiment vraiment précisé qu'elle ne pourrait pas en faire d'autres mais je voulais j'avais promis je m'étais engagée de lui donner un petit coup de pouce et je vais le faire regarde j'ai fait une petite déco sur mon montant de cheminée alors c'est vraiment plus simple c'est pas possible et ici il y a la petite déco lumineuse j'avais dit que je la mettrais l'an prochain et j'ai eu envie de la mettre là qu'Hélène elle sait m'a envoyé dans les petits bonus du calendrier de l'avant et là il y a la petite bougie aussi qu'elle m'a envoyée et comme tu peux le constater elle est 17h02 avec mon petit carousel voilà ça mais c'est un pied à l'étrier du retour à avoir cette petite envie de mettre un peu de chaleur dans cette salle à manger quand les travaux vont avoir commencé que cette surface noire là va être repeinte ça va donner parce que là c'est vrai que c'est vrai que ça fait un peu peu morbide le gros cadre noir qui n'est pas du tout il y avait un sticker s'il y avait tout dessus j'ai tout viré ça m'a gonflé mais après les fêtes je vais commencer les travaux enfin les travaux on va dire le relooking de cette salle à manger pour qu'on y soit un petit peu mieux enfin pour que j'y sois puisque c'est un petit peu moi qui est essentiellement pour que je me sente un peu mieux dans cette pièce j'ai un peu hâte quand même mais bon les fêtes dépenses priorité faut savoir aussi répartir ces dépenses ça bonne et si on voit tu toujours est-il que avant de couper ce vlog je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver je pense qu'ils viennent de chez Hélène bienvenue ici parfois ce sera un peu bizarre parce que si tu lis mon illustration comme ça à brûle pour poing ça veut dire ce que ça veut dire on prend on reste on garde on jette on fait ce qu'on veut ici et puis je vais arrêter là ce vlog parce que parce que je n'ai plus rien à dire et qu'il va il va se faire samedi soir et que pour moi ce sera final de danse avec les stars et que ça va s'arrêter là voilà et bien comme à chaque fin de vlog je te dis à dimanche prochain si tout va bien et des bisous c'est parti Merci.